Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts, welcome on board Global Health, VETAgroLive saison 2, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, ce nouveau podcast de VETAgroSup. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Marc-André Sélos. Marc-André, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes biologiste, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris et notamment. Nous allons revenir sur vos autres activités tout à l'heure, mais vous avez participé récemment à une conférence à VETAgroSup ici, autour de la thématique One Health, une seule santé en pratique. Et vous avez pris la parole, vous avez parlé des microbiotes et vous avez dit notamment, nous sommes une sorte de zoo, nous sommes un zoo d'espèces. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette déclaration, sur cette intervention et nous éclairer ? Les plus grands zoos du monde, il y a deux ou trois cents espèces, c'est déjà beaucoup. J'ai des collègues qui s'extasient sur le fait qu'une forêt tropicale, on peut avoir jusqu'à six cents espèces d'arbres par hectare. Alors moi aussi, ça me fascine pas mal. Mais moi qui vous parle, je suis un zoo en Porto-Riche parce que je soutiens entre mille, ça c'est vraiment le minimum, deux mille espèces de bactéries, de levures qui sont des champignons unicellulaires sur la peau, à l'intérieur des oreilles ou du nez et surtout, surtout dans le tube digestif où il y a carrément, pratiquement autant de cellules microbiennes que j'ai de cellules dans mon organisme. Alors, mon coût de peau, c'est qu'elles sont plus petites que mes cellules, donc tout réuni, tout ça, ça fait deux ou trois kilos. Mais effectivement, je suis un zoo, je suis une biodiversité moi-même et la biodiversité, elle est aussi à l'intérieur. Et alors, de quelles interactions parlons-nous ? Toutes. Alors là, c'est simple, il n'y a pas une seule fonction biologique de l'homme, de la souris, du lapin ou même d'ailleurs de la plante qui ne soit assistée de ces microbes dont les collectifs forment ce qu'on appelle les microbiotes. Ces microbiotes, ils sont présents dans toutes les fonctions. Alors, pour nous, par exemple, c'est la digestion, ils nous aident à digérer, ils font des vitamines pour nous. Ils nous protègent aussi, déjà par leur présence, ce qui empêche l'installation des indésirables, mais aussi parce qu'ils émettent des antibiotiques. Ici et là, notamment sur la peau, ils fermentent et donc ils font des molécules acides qui sont antibiotiques. Et puis surtout, ils manipulent notre système immunitaire et ils le rendent, pour certains d'entre eux, plus efficace. On l'oublie vraiment, on l'oublie un peu, parfois, ce rôle des micro-organismes ou des catégories un peu brutalement. Déjà, historiquement, on ne l'a pas su parce qu'on a rangé un petit peu vite les micro-organismes comme des causes de maladie, ce qui est en partie vrai. Ils ne sont ni bons ni mauvais, mais on a oublié les bons. J'étais le bébé avec l'eau du bain. Pasteur n'avait pas fait ça dans une discussion à l'Académie des sciences qui suit un exposé. Il explique que si on pouvait donner des aliments purs, c'est-à-dire des aliments privés de tout microbe à un animal, il ferait cette expérience avec le présupposé que cet animal n'y survivrait pas. Donc, Pasteur n'est pas Pasteurien au sens où nous l'entendons, mais les post-Pasteuriens, eux, nous ont imposé une hygiène qui a eu la vertu de nous soigner de tout un tas de maladies et de prévenir tout un tas de maladies, mais qui commence à nous avoir privés de pas mal de microbes. Il y a plein de maladies de la modernité, l'obésité, l'autisme, l'asthme, qui sont en particulier liées à une manque de diversité de ce microbiote, parmi d'autres causes génétiques et environnementales. Donc, il y a vraiment un lien très fort à la santé, et il n'y a aucune fonction que notre microbiote nous contribue à concevoir. Et lorsque vous évoquez la malbouffe du néolithique, à quoi pensez-vous exactement ? Ah oui ! Alors, ça c'est l'idée que notre révolution culturelle, c'est également de temps à autre appuyer sur des microbes. Et c'est la même chose. L'innovation, ça peut être résolu de façon autonome. Par exemple, quand on a des aliments toxiques, on peut les faire bouillir, on jette d'autres cuissons. Les toxines s'en vont, en général. Dans certains cas, ça marche. Mais une autre façon, c'est de les faire fermenter. Et au néolithique, on a commencé à manger toujours la même chose, et c'est des choses qui n'étaient pas forcément très bonnes pour nous. Par exemple, les aliments végétaux contiennent tout un tas de toxines, surtout les premières variétés domestiquées. Elles avaient encore toutes les toxines des plantes sauvages qui se défendent ainsi. Et avant qu'on ait sélectionné des choses plus comestibles, comme des choux, qu'on peut manger cru, en fait, il y avait tout un tas de toxines. Et quand on a fermenté les céréales pour faire du pain, fermenté le chou pour faire de la choucroute, fermenté le manioc, qui est bourré de cielure, sinon, toutes ces fermentations nous ont protégé, en fait, de ces toxines. Mais ça va aussi sur l'alimentation animale. Une viande faisandée, c'est juste une viande qu'on ne pourrait même pas mâcher, digérer. On laisse les microbes attaquer les protéines un petit peu. Et puis, pensons au lait aussi. Le lait, on ne digère pas le lactose à l'âge adulte, normalement. Et c'est vrai que maintenant, il y a une sélection qui s'est opérée sur l'homme, et dans les populations où on a du lait, on peut boire du lait à l'âge adulte, on digère le lait à l'âge adulte, mais on sait très bien par des restes de poterie qui montrent qu'on avait des outils pour faire du fromage, nos anciens, quand ils ont commencé à exploiter le lait, bon, ils l'ont sans doute donné aux nourrissons, mais pour eux, quand ils en ont pris, ils l'ont fait fermenter aussi. Parce que la fermentation détruite de lactose. Non, vous voyez, il y avait des aliments qui ont envahi nos vies, que l'on n'était pas adapté, et une partie de notre adaptation, ça a été de l'évolution autonome, on est devenu capable de tirer de lactose, mais une autre partie, c'était le recours au microbe. En vous écoutant, on mesure au mieux les liens étroits entre les racines de notre santé, mais j'ai envie de vous poser la question, quel est l'avenir ? Quels sont les leviers à activer, les marges de manœuvre ? Certains experts conseillent, préconisent de mieux étudier, de regarder autrement la gestion des sols, par exemple. D'autres nous invitent, nous incitent à mettre l'accent sur les formations au plus jeune âge. Quel est votre regard ? Vous avez embrassé du regard déjà pas à la chose. C'est vrai qu'on a besoin de recherche pour raffiner un petit peu nos connaissances, parce qu'on commence à prendre conscience des rôles positifs des microbiotes, et on est loin de maîtriser tout, et notamment on est loin d'avoir des étudiants techniques pour les manipuler. Et puis, on a besoin, on ne peut pas faire ça comme une pure histoire technique, on a besoin des citoyens, on a besoin que les gens aient envie, à un moment, de manger plus de fibres. On rappelle que manger des fibres, c'est nourrir son microbiote, et que les Français ne mangent que la moitié de la ration de fibres. Si on a compris ce que c'est que le microbiote, on va manger ses carottes et on mange ses fruits tous les jours, il n'y a pas de problème. Donc on a besoin, si vous voulez, non seulement de développer des étudiants techniques et des recommandations, mais il en existe déjà, on a surtout besoin que les gens suivent, et donc soient formés très tôt, et formés avec une approche un petit peu pragmatique au coup. Ben voilà, pourquoi il n'y a pas de cours de cuisine intégrant des cours de santé à l'école primaire. Et quand je dis cours de cuisine, c'est cuisiner soi-même, et manger ça après. Donc on a besoin effectivement aussi de prendre en charge les jeunes. Et puis surtout, surtout, on a besoin que ces jeunes, quand ils deviennent des décideurs, quand ils deviennent des médecins, quand ils deviennent des journalistes, ils voient ça comme un outil. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Le microbiote, pour l'instant, on le connaît surtout comme un fauteur de troubles dans des maladies qui apparaissent. Aujourd'hui, la biodiversité environnementale, elle s'écroule, alors on fait des taxes, on détourne des autoroutes. C'est qu'une source d'emmerdes. Mais en fait, si on le maîtrise en amont, ça devient, et qu'on le gère avant que les problèmes arrivent, ça devient un formidable levier. Donnez-moi une génération qui connaisse le microbiote, et je soulèverai l'avenir. C'est vraiment une chose importante, ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est des sources d'emmerdes, mais potentiellement, c'est des sources de solutions pour la génération qui sera née dedans. Ce n'est pas le cas de la nôtre. Et la nôtre, elle rame, avec son environnement et sa santé. Une petite parenthèse avant de conclure sur les sols. Je voulais revenir dessus, parce qu'on entend un peu parler de cette mode sur l'agriculture de conservation, par exemple, des sols, et le monde du vivant, écouter, respecter la richesse des sols pour produire autrement. Quelle est la connexion avec ce que vous dites ? Alors, ça parle à un microbiologiste du sol, parce qu'il faut que j'avoue qu'au-delà d'être microbiologiste, je suis avant tout... Je travaille sur les liens vitaux qui lient certains champignons du sol aux racines des plantes, et qui se nourrissent réciproquement. Ça s'appelle les mycorhizes, techniquement. Et c'est là-dessus que mes équipes, à l'université de Gdansk, à l'université de Kuhnmink, qui est au muséum, travaillent. Et pour un microbiologiste du sol, bon, le sol, c'est... En fait, je vais vous dire, c'est l'origine du monde, c'est la fertilité de tout ce qu'on mange directement, mais c'est aussi la fertilité des eaux douces, qui, en fait, sont des larmes de sol. Et c'est aussi la fertilité des océans. C'est pour ça que tout le monde se bat pour aller pêcher en zone côtière. C'est que là, il arrive des choses du sol. Au large, il n'y a rien à manger, parce qu'il n'y a pas de sol qui nourrit le large. Mais c'est l'origine, et c'est également l'avenir. Mais oui ! Alors, « Origines du monde », c'est le titre de mon prochain livre qui paraît en septembre sur le sol. Et ceux qui voudront le dire découvrent que le sol fait aussi le climat. Bon, c'est une autre chose, mais il fait tout, en fait. Et donc, c'est vrai que le respect du sol, et du sol, notamment, du sol comme écosystème microvien, même s'il y a aussi des animaux, d'ailleurs, et puis les plantes, après tout, il y a un tiers de la vie en masse des plantes qui est souterraine, en moyenne. Le sol, c'est l'écosystème terrestre. Et quelque part, dans notre lien à la nature et dans notre santé, le sol, il est extrêmement important parce qu'il est source de nourriture et il est source de bien-être. Et aussi, quand on abîme les sols, on commence à déstabiliser un certain nombre d'écosystèmes. Et si vous vous intéressez, par exemple, à l'ulcère de Burulib, vous verrez que c'est clairement une maladie qui sort de la maltraitance, qui finit par arriver sur l'homme, mais qui part de la maltraitance par l'homme des sols tropicaux. On a beaucoup entendu parler du concept Une seule santé, One Health, avec la crise, la pandémie actuelle, comme si Covid-19 avait réveillé ce vocabulaire. Je voulais vous entendre sur cette approche holistique. Est-ce un phénomène de mode, selon vous ? Moi, je ne suis pas prophète. On verra ce qu'il en restera dans le monde d'après. Si tout repart bien, je pense que ce n'est pas sûr qu'on en tire beaucoup de leçons. Si on continue à porter comme un boulet un virus qui change et puis les virus qui viendront après, peut-être qu'on arrivera effectivement à inscrire plus une envie de cette vision holistique. Cette vision holistique, elle me paraît très prometteuse parce que clairement, elle permet de passer de choses proximales comme la santé à une vision plus globale. En même temps, elle me paraît un tout petit peu buggée, si je peux me permettre. Alors, je suis enthousiaste pour One Health, je suis ravi que ça... Mais derrière, j'ai quand même une petite idée qui trotte. C'est que ce ne sera qu'un pas vers la perfection, je m'explique. La santé, One Health, c'est la santé des animaux, la santé des hommes et la santé des écosystèmes vont de pair. Mais c'est quoi la santé d'un écosystème ? Pour un écologue, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux problèmes qui se cachent derrière. Le premier, c'est que finalement, on est toujours un peu anthropomorphique, on n'a toujours pas compris qu'il y a des choses qui existent et que ces choses ne sont pas humaines et que c'est leur logique non humaine, leur altérité, qu'il faut arriver à comprendre. Premier problème. Et deuxième problème, One Health a été un peu bricolé sans les écologues. Parce que si les écologues avaient été là, ils n'auraient pas utilisé sans doute ce mot-là. En tout cas, aujourd'hui, les écologues, ils ont souvent envie de parler de Eco Health, c'est-à-dire quels écosystèmes permettent notre santé. Ce qui est un tout petit peu plus équilibré, qui ne passe pas par la case santé des écosystèmes. Donc, en perspective, cet excellent premier pas de nous permettre un jour d'approcher le monde comme existant par lui-même avec sa logique intrinsèque et aussi doit nous permettre de nous saisir beaucoup plus des sciences de l'environnement que nous ne le faisons actuellement. Merci beaucoup, Marc-André Séloz. C'était passionnant de vous écouter et de nous avoir consacré de votre temps en marge de cette conférence One Health. Nous pouvons vous lire avec jamais seul les microbes, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations aux éditions Actes Sud. On peut également vous retrouver dans la chronique du vivant dans l'émission La Terre au Carré sur France Inter. Ce podcast est à retrouver, à partager avec le hashtag VET Agro Live sur toutes les plateformes sociales de VET Agro Sud. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada